Direction la Côte d'Ivoire. La succession de Bédiers et les élections partielles principaux sujets abordés. Succession du président Henri Conan Bédiers à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et la reprise des élections régionales et municipales dans certaines circonscriptions administratives ont été les principaux barrants la une de plusieurs quotidiens parus ce vendredi 1er décembre 2023. PDCI, succession de Bédiers, danger à l'horizon. Alerte en titre Le Quotidien L'Expression. Contrairement au journal pro-gouvernemental Fraternité Matin qui s'interroge à sa une, concernant toujours le prochain congrès du vieux parti le 16 décembre prochain si, le consensus est-il encore possible ? Rejoint par dernière heure qui affiche en titre, Maurice Kakou-Gikahue, le candidat idéal pour le PDCI RDA. L'héritage, lui, tranche dans son titre, Élection du 16 décembre 2023, Tijan Thiam devance tous ses adversaires. Autre sujet important abordé par les journaux ivoiriens parus ce jour, c'est la reprise des élections régionales et municipales dans certaines zones, samedi 2 décembre 2023. Le PPACI change de stratégie, affiche la nouvelle alliance, rejoint par Génération Nouvelle qui estime que ces élections constituent un nouveau test de crédibilité pour la CEI. Sur le sujet, la voix originale titre que, le PPACI et le PDCI RDA ensemble pour une victoire éclatante, à Saint-Pédro. Pour ces élections dans la circonscription de Saint-Pédro, le quotidien l'essor écrit à sa une que, l'aigré Philippe rame à contre-courant et projette son exclusion du RHDP. Nous n'accepterons pas qu'on vole notre victoire, titre le temps en citant Damana Picasse qui était en campagne électorale dans la circonscription de Saint-Pédro. Sur le même sujet des élections partielles du 2 décembre, le matin titre, les candidats du RHDP en pôle position. Il est rejoint par son confrère le Patriote qui affiche en gros titre, vers une autre rasia du RHDP. Le Bélier, dans le même cadre des partiels, affiche en manchette, Gaimont régional du 2 décembre. Le Rassemblement titre à sa première page, avant la présidentielle de 2025, Blegoudé tourne définitivement la page de Bagbo. Le limogé, jeudi, du secrétaire général de la présidence, le ministre Abdourahman Sissé a eu une part belle à la une de quelques canards parus ce vendredi. Le troisième secrétaire général de l'Air Ouattara remercie hier, titre le quotidien l'avenir. Sur la même question, le nouveau réveil s'interroge en manchette, secrétariat général de la présidence de la République, Abdourahman Sissé limogé, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Le canard soir-info se retrouve dans, des confidences sur le départ Abdourahman Sissé, contrairement à son confrère le sursaut qui titre simplement, Ouattara Abdourahman Sissé de la présidence. L'affaire de l'institutrice et son enfant de 7 ans égorgé dans la région de Man, certains quotidiens comme Soirinfo, notre voix en ont fait leur choux gras. Le suspect est n'un arrêté mercredi ramené à Man, rapporte en titre Soirinfo. Sur le même sujet, notre voix écrit en manchette, assassinat d'une institutrice à Man, mariatou sous pression. D'autres sujets de l'actualité internationale concernant la situation politique au Niger et la COP 28 ouvertes jeudi à Dubaï ont été évoqués par des quotidiens ivoiriens.